bonjour les amis aujourd'hui on va continuer sur notre cours de php ipam voilà c'est pour la gestion des ip la première séance on a vu l'installation de ipam sur linux et aujourd'hui on va essayer de parcourir les onglets et savoir l'utilité de surtout l'utilité de ce logiciel pour quelqu'un qui travaille dans un système informatique alors du coup pour le php ipam on sait bien c'est un outil gratuit de gestion des ip surtout à la basée sur une interface web avec qui est développé avec php et du coup c'est l'objectif c'est fournir une gestion administration des adresses ip moderne légère étude aussi possède pas mal d'autres fonctionnalités on peut afficher visuellement bien sûr les sous réseaux la découverte automatique de nouveaux sous réseaux aussi on peut faire l'intégration dns on peut faire la recherche des données des adresses ip sur la base il fait aussi du natage on a aussi la possibilité de gestion des vlans il ya aussi la vérification des hautes des machines à ce qu'ils sont ingrables à ce qu'ils sont dans ce qu'ils sont up on peut aussi bénéficier d'une d'un service de notification par mail par exemple si jamais on on est saturé sur notre sous réseau on peut on peut voilà programmer une notification par mail pour nous prévenir voilà et essayer de de résoudre cette saturation on a plusieurs niveaux de sous réseau on a des autorisations de section sous réseaux par groupe l'authentification aussi on peut s'authentifier avec avec un dns avec un dap avec un ad avec un ad avec radius aussi alors il c'est un peu aussi on a deux et il gère aussi les deux adresses un type d'adresse les ipv4 et et on peut aussi bien sûr importer par exemple des sous réseaux on a des données d'un sous réseau par exemple sous forme de fichiers excel et du coup on peut importer ces données sur notre interface là on va passer directement sur l'interface et là on est connecté la première des choses normalement là c'est le dashboard ce dashboard normalement il est il est configurable on peut mettre ce qu'on veut là on voit bien sûr ici statistiques sous réseaux favoris cinq dernières entrées du journal de modification cinq derniers journaux d'information et les avertissements les erreurs et ici on a top 10 des sous réseaux ipv4 classé par nombre d'hôtes voilà et du coup pour la personnalisation on va voir ici sur cette barre il ya pas mal de choses clients affiché les vélins tout ça et là à la fin on a tous les outils on va cliquer ici sur tous les outils et on a pas mal d'anglais pour bien sûr configurer cette interface php ipam de toute façon ce logiciel il a fait même pour les grandes sociétés qu'ils ont il ya des sociétés de services qui qu'ils ont plusieurs clients et du coup c'est tout à fait normal voilà de séparer les clients et leur bien sûr réseau et adresse ip du coup par exemple ici pour le client nous on peut par exemple ajouter notre client on va dire ici le client c'est info pour tous informatique pour tous voilà on met bien sûr il faut obligatoirement le moment on a des étoiles ici ça veut dire il faut bien sûr à remplir ça on met n'importe de façon voilà on va faire une adresse à l'arrache ici on va mettre paris 12e à la paris et bien sûr l'état ce sera en île de france et on ajoute voilà c'est ajouté avec succès on fait annuler on actualise et là on a notre premier client voilà et ici on voit bien déjà c'est déjà localiser on voit bien où il est là par contre il faut préciser alors on va voir parce que là c'est mal localiser ouais voilà il faut peut-être parce que sûrement il n'a pas trouvé la bonne adresse parce qu'on a on a mis une adresse un peu bizarre et on a besoin de actualiser on mettre la bonne adresse bon ça c'est pas c'est juste un détail après on a ici les réseaux favoris voilà ici on peut par exemple le moment on crée des réseaux on peut ajouter ces réseaux dont favori les sous réseaux si pareil voilà et là on peut bien sûr créer alors déjà on voit il ya pas mal de choses qui a été créée automatiquement et tout ça c'est par défaut et normalement ça sert à rien de les laisser on les supprime voilà parce que confirmer on va les supprimer tous on supprime même mon dossier voilà voilà on a supprimé tous les sous réseaux et puis v4 ici on a un sous réseau et pv6 ça sert à rien de laisser parce que il n'est pas il n'est pas bon voilà maintenant tout est propre nous on va commencer par créer un réseau notre réseau on va faire juste ajouter et là on va mettre bien sûr notre réseau c'est slash 24 1.0 slash 24 on peut faire une description si on veut réseau local par exemple on peut mettre le nom d'un réseau si on a un client par exemple le vlans bien sûr on ajoute le vlans si on a bien sur le nom de vlans ou bien le le chiffre correspond vlans l'appareil 6 serveurs de nom pour l'instant on a juste on peut ajouter bien sûr un serveur de nom on peut aussi sous réseau maître si on a un sous réseau maître ça veut dire un réseau parce qu'il faut savoir un réseau on peut le diviser en sous réseau et si on peut ajouter le sous réseau maître de toute façon un sous réseau c'est un réseau oui l'inverse un réseau c'est un sous réseau et ici bien sûr le client par exemple c'est un faux pas pour tous voilà il faut préparer d'abord les choses tout ce qui par exemple serveur DNS et tout ça si on a bien sûr ça nous permet le moment où on va scanner notre sous réseau de remonter des machines avec des serveurs aussi des postes de travail et des serveurs avec le nom de machine voilà le nombre de serveurs et ça c'est très important l'emplacement aussi il fallait préparer l'emplacement comme ça on aura parce qu'on a des onglets qui correspond à tout ça emplacement voilà marqué comme poule marqué comme plein par exemple s'il est saturé parce que là c'est c'est en français le seuil ici par exemple là on peut mettre le seuil d'alerte voilà définir le seuil d'alerte sous raison ça veut dire le moment il reste 18% de ceux des adresses ip disponibles dans un dans ce réseau on aura on va recevoir un mail pour nous alerter de ça et essayer de voilà de d'anticiper le la saturation vérifier l'état oui on veut vérifier l'état des machines découvrir les nouveaux oui machine résoudre les noms DNS ça veut dire le moment on va scanner il va aussi remonter les noms de des serveurs et des 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 switch des routeurs des des postes de travail oui on veut ça affiché comme non ça non alors là on fait ajouter c'est bon normalement c'est fait on voit ici notre réseau local et comme je vous ai dit là par exemple pour le vélan si par exemple on a alors là c'est pareil on a des vélans qui sont créés automatiquement on peut comme je vous ai dit on on peut les supprimer pour partir sur des choses qui sont une interface propre où il n'y a pas de voilà et là par exemple on peut ajouter un vélan ici le numéro de vélan on va mettre par exemple le vélan 14 le nom on va dire un poste de travail c'est un vélan 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 14 vélan poste de travail ici la description si on veut c'est pareil normalement et le client info pour tous voilà et ajouter le vélan le plus élevé possible et 4 mille quatre-vingt c'est ah d'accord il accepte pas ici le le mot il accepte juste les nombres ajouter là on est bon voilà on a créé notre vélan ici le nat on n'aura pas besoin réseau scanner c'est juste les réseaux qu'on va scanner on va scanner bien sûr c'est notre réseau les masques de sous réseau ça c'est juste pour voir comment s'écrit en binaire comment la correspondance entre les masques et les sous réseaux voilà c'est intéressant ça les hautes inactives là le moment on va scanner il va nous remonter des machines qui sont inactives voilà qu'on n'arrive pas à les pinguer ça veut dire ils sont éteintes et ils seront affichés ici il va aussi nous remonter des doublons si par exemple il va trouver deux noms pareil c'est bien ça aussi et là c'est le seuil pour voir la saturation de notre sous-raison ici on a des dispositifs support circuit emplacement alors pour les dispositifs on a alors il faut juste mettre en anglais parce que le voilà c'est c'est un peu bizarre la traduction alors les device ici c'est bien sûr tout ce qui est équipement voilà on peut par exemple ajouter un device le nom on va dire par exemple un switch son adresse on va mettre 48 par exemple et ici on met switch voilà et le nom de location la rack le rack où il se positionne parce que on va voir comment aussi il y a une possibilité de dessiner les racks voilà les racks de notre data center ou notre notre local technique voilà ici description et on fait rack does not exist euh tac tac ouais et bien c'est tout à fait normal il faut ajouter avant les racks voilà si on vient ici pour les racks on va ajouter une rack on va la nommer rack euh par exemple euh bâtiment euh euh 2 sous-sol voilà et ici euh normalement on fait juste le nom ici ça sert à rien rack 2 la taille on choisit combien d'unités dans la rack ici est-ce qu'on veut euh aussi verso ça veut dire le devant l'arrière oui orientation c'est euh du haut vers le bas et ici l'emplacement il faut absolument créer les emplacements ici les clients c'est qui c'est nous info pour tous et ajouter voilà ici mais euh il faut absolument ajouter les emplacements on ajoute les emplacements par exemple le nom on va dire euh euh bâtiment 2 euh bâtiment 2 euh bâtiment 2 sous-sol moins 1 par exemple c'est un local technique ça normalement on fait ajouter euh et on revient ici pour on a dit les devices ajouter un device ici on va mettre par exemple switch et ici on va mettre euh son adresse IP voilà ici on va choisir voilà en français c'est un peu bizarre ça anglais et euh switch location voilà et là on a location on a l'emplacement bâtiment 2 sous-sol rack aussi pareil on a le rack c'est ça et ici on peut même positionner directement le switch voilà par exemple on va le mettre position 6 mais il faut mettre les bonnes positions bien sûr et euh on fait add qu'est-ce qu'il dit rack size ah d'accord et euh size unité star position euh on va mettre 7 voilà c'est fait ben regardez ici au niveau rack il faut toujours qu'on revient sur l'onglet et ici au niveau rack on peut visualiser les racks je pense on va voir on dirige 2 voilà vous avez vu ça veut dire on 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 alors ici il fallait pas mettre 2 et 7 parce qu'il a pris ouais d'accord j'ai compris alors là le placement non c'était dans device le switch qu'on a ajouté c'est un souci ça le toujours traduire non anglais voilà alors ici euh on peut faire euh éditer et là c'est pas 7 c'est juste 1 voilà c'est juste 1 voilà et là voilà on a bien le switch euh switch euh qui est positionné dans le rack d'eau 2 voilà on peut ajouter d'autres trucs mais c'est franchement c'est intéressant là on a vu il faut ajouter l'emplacement ajouter les circuits les circuits alors les circuits si on fait comme ça add provider contact ah d'accord voilà c'est 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 ce c'est juste une option pour ajouter peut-être le contact et tout ça par rapport à par exemple ça c'est comme j'ai dit tout à l'heure c'est un logiciel qui est développé pas juste pour une utilisation simple pour une simple société non c'est pour des sociétés de service qu'ils ont plusieurs clients qui gèrent plusieurs clients et du coup il faut mettre chaque par exemple chaque chaque service chaque peut-être qu'il ya pour les pour tout ce qui est l'airac et tout ça on a des fois des administrateurs qui sont qui s'en occupe des rack et du coup il faut mettre le nom et bien sûr les coordonnées de cet administrateur ou bien ce monsieur qui s'en occupe voilà ici c'est juste la documentation pour faire des recherches sans des outils ça ici des recherches dans bien sûr notre base ici c'est pour calculer les ip voilà ici par exemple 182 168 point 0 et slash 24 on va voir qu'est ce qu'il va nous donner va nous calculer voilà voilà il calcule on a la possibilité dans ça d'un sous réseau de mettre 250 machines la première adresse c'est un la dernière c'est un 254 le sous réseau ou bien le réseau c'est un zéro voilà le l'adresse pour ça c'est 255 à la fin et ça c'est le subnet ou bien slash 24 voilà c'est franchement ça c'est juste des outils on peut ici par exemple aussi utiliser mac locale pour par exemple on a une adresse ip une adresse mac d'une machine on veut chercher le nom on fait search voilà ici par exemple il nous dit c'est une mac adresse qui appartient à la construction webware voilà il reste quoi les outils c'est bon normalement on a fait le tour 1 maintenant on va directement sur les c'est ce qu'on a créé il est là pour bien sûr pour l'instant il n'a rien fait on n'a rien on n'a pas d'informations par rapport à combien de machines on a sur notre réseau là je vais utiliser mon sous réseau de chez moi local et on va essayer on va voir qu'est ce qui va donner d'abord on va juste voir par exemple ici on peut comme j'ai on a créé des vélans on peut intégrer vélan 14 ici non ça sert à rien ici device non name server oui on a oublié ici deux peut-être on va on va voir peut-être la création de la création voilà ici administration on peut voir pas mal de choses aussi on a ici on peut changer par exemple le titre qui est celui là voilà on peut par exemple on peut mettre ipam informatique pour tous pour la société notre société par exemple et le domaine ici on va mettre mon lab point local exemple ici si on a un site language on va dire français on peut choisir l'affichage aussi white blanc ou bien noir moi je préfère le noir la défaut permission propagation laisse par défaut si on n'arrive pas à comprendre quelque chose je laisse par défaut maintenant maintenant c'est le cas où on veut faire des migrations sur ce serveur normalement il est en offre on laisse et là c'est le mail de notre administrateur on peut mettre notre mail par exemple et le nom ici on est en offre on est ici on oui une abra pour le danse et firewall au john ça c'est pour résoudre les noms dns multicast les racks on 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 cmp pourquoi pas si on a une configuration fonctionnelle des serveurs en cmp on peut l'activer parce que pour scanner remonter les informations des sous réseau on peut utiliser soit des ping normal ou bien des ping snp voilà les ping snp il remonte plus d'informations et quoi d'autre duplicate des codes normalement je crois que tout est bon ici et pour par exemple ici on a dit user user voilà c'est lui admins les groupes des utilisateurs ici l'authentification mode on peut je pense mettre une autre authentification soit en local soit avec capage soit avec active directory l d'app radius ça c'est l'authentification à double facteur voilà on peut l'activer avec google authentificateur mais bon il faut faire quand même confiance à google avant ça c'est le password mais sitting voilà on peut ici envoyer on voit ici on peut mettre voilà d'abord on met smtp et bien sûr notre serveur smtp voilà la configuration la sécurité est ce que c'est elle telle façon ici la configuration de notre notre serveur de messagerie et ici on va mettre le nom de l'administrateur et si son mail pour recevoir les alertes scan des agents voilà on utilise un agent au local language tag costumeur sélection subnet name server là ici on peut ajouter notre dame serveur par exemple alors même serveur je sais pas on peut mettre n'importe adds 1 point mon lab parce que j'ai mis ça parce que on on peut ajouter un deuxième suivi si on veut la description est ajouté voilà il est là on peut ajouter un deuxième suivi si on veut la description est ajouter voilà un port voilà c'était plus pour vous montrer comment ajouter et du coup on peut revenir sur notre subnet les sous-réseaux on voit ici notre sous-réseaux et on va ajouter par exemple juste pour le même serveur voilà on il n'a pas il n'a pas vu si on fait actualiser bon ça normalement ça doit je suis nait même serveur ici à dds si on fait comme ça encore je suis là d'accord les sections ici on va les mettre pour les deux et si on revient par exemple dans notre accueil dashboard ici on va chercher notre sous-réseau celui-là on fait édit et les mêmes serveurs là on trouve il fallait cocher les deux à dds notre c'est un même serveur et on fait voilà maintenant on va procéder au scan on vient directement ici voilà et on a plusieurs possibilités de scan on a un scan discovery de découverte simple tel net slp voilà slp il faut une configuration partout dans les serveurs et dans votre serveur aussi de et pas les mêmes configurations il ya un fichier de slp peut-être la prochaine fois on va voir comment configurer ce fichier comment configurer slp dans sur les serveurs bon maintenant on voit nous on va utiliser juste un ping scan simple voilà et on fait on va essayer de scanner mon réseau local il a déjà détecter quelques machines on va faire directement add voilà on va les ajouter tout simplement et là on voit bien déjà une montre que sur mon réseau il ya trois pour cent d'adresse ip qui est qui sont qui est utilisé c'est à dire on a largement d'espacé pour d'autres raisons ici en bas on voit les adresse ip qui c'est qu'ils étaient détectés voilà on les voit ici on peut bien sûr cliquer dessus pour essayer de les personnaliser ah oui celui là je connaissais par exemple c'est la box on met et on peut même aussi ajouter les adresse ip c'est mac voilà on peut personnaliser ce qu'on veut voilà on voit que le vert ça veut dire ils sont ap ici tech check à viabilité ça veut dire on va essayer de voir s'il est s'il est ap ou down voilà il lance une à une un ping il nous dit il est vivant voilà et normalement c'est très intéressant d'avoir la vue sur votre réseau savoir les adresses ip il faut savoir que on peut si bien sûr là j'ai pas lancé mon mon les machines qui sont sur mon réseau les machines virtuelles et mon domaine mon name serveur sinon on aura la possibilité bien sûr de d'avoir aussi les noms de domaine des machines et ça c'est très bien aussi sinon on peut bien sûr ici l'actualiser ici par exemple pour avoir le nom de machine mais puisqu'il n'y a pas le le serveur de domaine on n'aura pas la possibilité de remonter le nom on peut bien sûr le 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 mettre à la main voilà voilà normalement c'est la fin de notre séance c'était voilà pour vous montrer ce logiciel c'est un logiciel franchement c'est pour remplacer vos vieux fichiers excel voilà parce que souvent dans les sociétés on utilise un excel un fichier excel pour mettre les les adresses ip avec les noms qui correspondent avec et franchement c'est pas pratique ici on a franchement une interface très très précise en plus on peut la personnaliser facilement automatiquement et franchement n'importe et un logiciel qui est essentiel dans n'importe quel service informatique voilà je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à s'abonner pour les gens qui ne sont pas encore abonné voilà au revoir bon